Allez ! Sous-titrage ST' 501 Et nous savons tous que nous vivons des moments difficiles. La Bible nous dit que nous allons vivre des moments difficiles. C'est ce que la Bible dit, que nous allons vivre des moments difficiles. Et certaines personnes ont dit que ces moments difficiles-là n'auront lieu qu'après l'enlèvement. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas que la Bible dit que ces moments difficiles auront lieu après l'enlèvement, mais ce sont les gens qui disent. J'ai demandé à quelqu'un cette semaine, lorsque j'ai posé la question, j'ai seulement posé la question, si nous y étions déjà. Si nous étions déjà dans la période de tribulation, si nous sommes déjà. Est-ce que nous y sommes déjà ? Et quelqu'un m'a dit que, oh, cette période de tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'église. Et je lui ai demandé le passage biblique. Amen. Je lui ai demandé le passage biblique qui dit que la tribulation n'aura que lieu après l'enlèvement de l'église. Et il ne m'a pas répondu. Et c'est la question que nous devons nous poser, c'est si nous étions déjà dans la tribulation. Si nous étions déjà dans la tribulation. La question que nous devons également nous poser, c'est si l'enlèvement a déjà eu lieu. Et si l'enlèvement avait déjà eu lieu. C'est également la question que nous devons nous poser. Si l'enlèvement avait déjà eu lieu. Parce que ce que nous regardons et ce que nous voyons autour de nous, ce sont les signes de la fin des temps. Ce que nous vivons. Les signes sont en train, n'est-ce pas, d'être dessinés devant nous. Mais nous refusons de voir. Donc la question qu'un enfant de Dieu doit se poser, c'est si l'enlèvement a déjà eu lieu. Si l'enlèvement a déjà eu lieu. Et la question que nous devons nous poser, c'est si nous sommes déjà pendant la tribulation. Parce que nous vivons un temps où même l'église, on force les églises à fermer leurs portes. Et nous savons que c'est la volonté de Dieu qu'on ferme, n'est-ce pas, les églises. Et nous savons que lorsque Dieu a permis que les églises ouvrent encore. Il a mis dans le cœur des dirigeants. Que pas plus de 50 personnes. C'est Dieu. La Bible dit que le ciel, même le ciel des cieux, lui appartient. Et la terre est son machiplier. Donc il n'y a rien qui se passe sur la terre que Dieu n'ait été d'accord. C'est lui qui autorise tout ce qui se passe sur la terre. Nous avons commencé depuis près de deux mois sur un sujet très important, la manipulation des rêves. Et aujourd'hui, ça sera la septième partie. Je croyais que cette septième partie devait également être la dernière partie. Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Donc je croyais en fait que ce dimanche devait être le dernier dimanche pour cette série d'enseignement. Mais je ne pense pas que nous aurons, que nous allons terminer. Ok, nous allons certainement terminer après deux mois. Parce qu'il nous reste, je ne pense pas que je vais couvrir tous ces points-là aujourd'hui. Ok. Nous avons donc vu et nous allons demander au frère Pierre de nous lire notre passage de base. Qui se trouve dans le livre des nombres. Nombre chapitre 12. Amen. Nombre chapitre 12, verset 1. Nombre chapitre 12, verset 1. Nous lisons dans la version d'Ostéval. Amen. Or, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Donc la Bible dit que, or, Marie et Aaron, n'est-ce pas? Oui. Or, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Amen. Oui. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Donc au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Une femme, il et il dit. Donc car il avait pris. Car il avait prise une femme éthiopienne. Donc car il avait pris une femme éthiopienne. Amen. Et il dit. Oui. L'éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seul? L'éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seul? Amen. Oui. N'a-t-il point aussi parlé par nous? Donc n'a-t-il point aussi parlé par nous? Et l'éternel l'entendit. La Bible dit que et l'éternel l'entendit. N'a-t-il point aussi? Et l'éternel descendit dans la colonne de nuit et se tint à l'entrée du... Non. Or, Moïse... Amen. Ok. Nous étions... Verset 3. Verset 3. Ok. Amen. Je m'excuse. Or, Moïse était un homme fort doux. Or, Moïse était un homme fort doux. Plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Donc plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Et l'éternel dit soudain à Moïse... Et l'éternel dit soudain à Moïse... «Sortez, vous trois, vers le tabernacle d'assignation et ils y allaient tous trois. Et l'éternel descendit dans la colonne de nuit et se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron et Marie, et il vint tous deux, et il dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, moi l'éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, je lui parle avec, je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigme, et il contemple l'image de l'éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse, ainsi la colère de l'éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla. Nous sommes en train de voir ce passage depuis deux mois, mais il y a des gens qui ne sont toujours pas en train de comprendre, mais pourtant ça fait deux mois que nous sommes sur ce passage. Deux mois, et tous les dimanches, je me tiens ici, et je vous rappelle ce passage. Mais il y a des gens parmi nous qui ne comprennent toujours pas ce passage. Je ne sais pas si nous sommes en train de lire ce passage en chinois. Je ne sais pas si c'est un passage qui est écrit en tchadien. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes en train de voir ce passage depuis sept semaines. Et c'est notre passage fondamental dans cette série d'enseignements sur la manipulation des rêves. La Bible dit que Aaron, le frère de Moïse, et Myriam, ou Marie, sa soeur, étaient prophètes et prophétesses. Et ils ont osé parler en mal. Ils ont osé se lever contre Moïse. Ils ont osé parce qu'ils se disaient que, ah, est-ce que l'éternel parle seulement à Moïse seul? Est-ce qu'ils ne nous parlent pas aussi? Et ils ont osé se lever contre Moïse. La Bible dit que ce comportement de Marie et Aaron, les deux cibles, Aaron et Marie, ont été témoins de l'attitude de Corée que Dieu avait enterrée pour les mêmes comportements. Mais ça, c'était à l'heure enconque. Parce que la Bible dit que Corée s'était levée avec sa bande et avait réuni 250 personnes pour dire que, est-ce que Dieu parle seulement à Aaron et à Moïse? Pour qu'ils s'élèvent contre le... Dieu nous parle aussi. Et la Bible dit que, ok, Corée, et tes gens, comme vous croyez que Dieu vous parle là, que chacun prenne son bâton et on va se reprouver devant le tabernacle. Le même tabernacle, le même. Et la Bible dit que Dieu va engloutir Corée vivant. Il va l'engloutir. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que Moïse a été le leader des enfants d'Israël pendant 40 ans. Pendant combien d'années? C'est pendant 40 ans. Moïse, la Bible nous dit, enfin, moi, ma Bible me dit que Moïse a dirigé les enfants d'Israël pendant 40 ans. La Bible nous dit, la Bible, enfin, la Bible que moi j'ai lue, et c'est écrit dans ma Bible, que David a dirigé le peuple d'Israël pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Et la Bible nous dit que le fils de David, un de ses enfants, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait estimé que son père a déjà trop régné et que c'est son temps à lui de régner aussi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Que Joab a tué le fils de David et David n'a plus rien fait. Donc, Dieu nous donne ces exemples parce qu'il sait, rappelez-vous, que Adonijah, c'est Adonijah, n'est-ce pas? Nous savons qu'Adonijah, il est mort. Ok? Nous savons que David est mort. Et nous savons que Moïse est mort. Mais pourquoi est-ce que Dieu utilise des noms? C'est parce qu'il y a des esprits. Ce sont des esprits. Et ces esprits-là sont encore là. Ce sont les esprits qui amènent les gens à s'élever. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as été avec un pasteur, il a prié pour toi, tu l'as soutenu, mais à un moment, cet esprit te prend et tu commences à offenser ton pasteur. C'est un esprit. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il faut être conscient parce que la Bible dit que Jésus est venu pour dévoiler les œuvres du diable. C'est un esprit. L'esprit d'Adonijah, c'est un esprit. C'est un esprit qui est. C'est un esprit qui est là. Et ça peut venir dans une église et ça t'acclap. Et quand ça t'acclap, comment ça se passe? Et ça, j'ai constaté depuis les neuf ans. Parce que quand le Seigneur mettait ça dans ma bouche ce matin, j'ai voulu parler de dix ans. Elle a dit que non, tu me sers seulement depuis neuf ans. Donc, ce n'est pas dix ans. Un an, tu étais malade et tu apprenais aussi. C'est après que je t'ai mis la parole. OK? Donc, c'est neuf ans. Donc, ce que j'ai appris depuis neuf ans, c'est que lorsque... Et ça, ça va aider les pasteurs qui sont en Afrique ou les pasteurs qui m'écoutent. Je sais qu'il y a nombreux qui m'écoutent. Lorsque vous commencez à voir dans votre troupeau quelqu'un qui remet en cause vos enseignements, c'est déjà un signe que l'esprit d'Adonéja ou l'esprit de Corée est déjà en opération. C'est toujours un signe. Ça commence toujours comme une dent qui commence à pourrir. Mais cette dent-là finit par pourrir toute la bouche, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que Dieu peut parler par les rêves. La Bible dit que Dieu peut parler par des visions. Mais la Bible dit qu'il y a des personnes à qui Dieu parle de façon... Ce n'est pas un énigme. Quand Dieu parle, Dieu parle clair, clair. Que c'est plein, plein. Plein, plein. Maintenant, lorsque Dieu a appelé Moïse, nous savons que Moïse était dans le palais de Pharaon. C'était en fait le favori de Pharaon. Et qu'on ne savait même pas que ce n'était pas le fils de Pharaon. Ça veut dire qu'il était le potentiel futur Pharaon. Mais lorsque la parole de Dieu l'a frappé, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 qu'il nous a créés pour faire quoi? Pour des bonnes oeuvres. Qu'il a préparé pour nous les bonnes oeuvres. Afin que quoi? Que le monde venait, que nous y marchions. Il nous a préparés pour cela. Maintenant, donc lorsque le temps de Moïse était arrivé, la Bible dit que Moïse a souffert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse était un berger. Il était un fermier. Il s'occupait du troupeau. Et il ne s'occupait pas du troupeau en ville. La Bible dit qu'il s'occupait du troupeau où? Dans le désert. Et c'est un jour que pendant qu'il s'occupait du troupeau, le troupeau de qui? De son beau-père. Le troupeau de son beau-père. Maintenant, nous pouvons nous poser la question que Moïse, comment est-ce qu'il a été humble et travaillé pour quelqu'un pendant 40 ans? C'est la question que nous pouvons nous poser. Parce qu'au moment où Dieu rencontre Moïse, Moïse est en train de servir quelqu'un. Moïse est en train de servir quelqu'un. Et la Bible dit qu'il va faire 40 ans là-bas. Et c'est à l'âge de 80 ans que pendant qu'il est en train de servir quelqu'un, que Dieu vienne à sa rencontre. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu les cris de mes enfants qui sont menacés en Égypte. et je suis venu les délivrer. On se comprend. Et Dieu nous raconte ceci pour nous aider à être humbles dans le travail. Vous savez parfois comment le diable opère. Le diable opère qu'il envoie quelqu'un venir vous dire « Oh, mon frère, quand tu prêches, vraiment j'aime ta façon de prêcher. Oh, ma soeur, oh, ma soeur, quand tu parles, oh, ma soeur, non, le passage que tu as donné là, quand tu as donné là, c'était pour moi. Et c'est comme ça que on sème la sémence, la sémence de courir dans ton cœur. La sémence de courir. La sémence de courir. Et la peau t'appel tout le temps. Oh, vraiment, non, 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 non. Ce que tu as dit la dernière fois, non. J'avais même lu la partie, je n'ai pas compris. Mais la façon que tu as expliqué ça, non, c'est comme ça. Et en ce moment-là, tu te dis que oh, non, moi aussi, on se comprend. C'est comme ça. Moi, je vous dis, 9 ans, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. En 9 ans, j'ai déjà vu ça. OK. Maintenant, nous avons donc étudié déjà plusieurs cas. Nous avons vu les cas de Jacob, le rêve de Jacob. Et j'ai expliqué, et je vais simplement me répéter que ce ne sont pas tous les rêves qui sont les rêves. OK. Il y a des rêves qui sont la réalité. Ça veut dire que Dieu t'a pris et il t'a fait vivre quelque chose dans ton inconscient par rapport à notre langage. Et quand il a fini de faire vivre cela, il t'a ramené, il t'a remis dans ton corps. Et quand tu te lèves le matin, tu te dis que ah, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'étais quelque part. On se comprend. C'est comme je vous ai dit ici là que il y a une tempête, que le bateau est en pleine mer. Et il y a une tempête et j'ai vu l'eau, l'eau entrer, n'est-ce pas, avec quelques... Je vous ai dit que le ministère va connaître certaines perturbations. L'eau, je vous ai dit que l'eau. Mais parfois quand je parle, il y a des gens qui ne l'écoutent pas. Vous voyez un peu. Nous sommes un ministère pour la vie de sanctification. Le nom de notre ministère c'est le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Et ça, c'est le message que Dieu m'a donné. Moi, Dieu m'a donné. Ce n'est pas un homme qui m'a dit de fraîcher sur la sanctification. Je ne prêche pas la sanctification parce que j'ai écouté un pasteur un jour qui prêchait sur la sanctification. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je prêche la sanctification parce que Dieu m'a dit de prêcher la sanctification. Le Dieu que nous savons de tout ça, il m'a dit à moi que la sanctification. Et c'est le travail qu'on m'a donné. Donc, et c'est le travail que je fais. Bon, maintenant, moi, je ne connais pas le travail qu'on a donné au pasteur Moïse. Moi, je ne connais pas le travail qu'on a donné au pasteur Zacharie. Est-ce que moi, c'est moi qui l'ai appelé dans le ministère, maman? Je ne connais pas le message qu'on lui a donné. Mais moi, je connais le message qu'on m'a donné. Et je fais donc le travail qu'on m'a donné. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin et venir me demander de prêcher autre chose. Vous voyez un peu, ça sera toujours le même message. Jusqu'à ce que le Dieu qui m'a appelé dans le sacerdoce me demande de changer de message. Et je vous ai dit plusieurs fois que la bénédiction ne vient pas parce que quelqu'un a imposé le même sur ta tête. La bénédiction vient quand quand tu écoutes la parole et la parole entre dans ton corps, immédiatement ça vient. Nous avons prié tout à l'heure pour le frère James qui nous dit qu'il est malade. Moi, j'ai souffert du cancer donc je peux le comprendre. Et lorsque je partais à l'église, je prêtais attention quand le pasteur prêchait. Et c'est là que ma bénédiction est venue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la même maladie que moi qui sont partis chez le même pasteur et qui sont morts. Il y a les gens qui sont partis chez le même pasteur, le prophète Georges, qui avaient la même maladie, ils sont morts, on les a enterrés. Ça veut dire que il y a une soeur qui, je me rappelle, quand elle voulait accoucher, elle dit que je ne vais pas accoucher comme ça. Et elle se focalisait beaucoup plus sur quelque chose. Mais quand elle a compris qu'elle peut prier et Dieu lui a condé son désir parce qu'elle étudiait la parole, elle a accouché comme elle voulait. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que même quand nous sommes en train de marcher avec Dieu, ce n'est pas une question de que je parle avec quelqu'un où la personne met la main sur moi. Il faut laisser ça. Il faut laisser les épiceries et les supermarchés qui existent partout. OK? c'est la parole de Dieu. Si tu as un problème et que tu ne connaissais pas Jésus et que tu vas quelque part, tu vois un pasteur, le pasteur te dit va lire Galate, va me lire l'épicerie de Paul Galate en une semaine et reviens me voir. Tu prends ça dans toi, tu pars, tu t'assoies et tu dis Galate, tu lis, tu lis, tu lis et quand tu lis, ça entre dans ton corps parce que le pasteur t'a donné une semaine et une semaine après tu reviens et tu dis pasteur, j'ai lu Galate et le pasteur te dit qu'est-ce que tu as compris? Tu dis que pasteur, non, quand j'ai lu là, non pasteur, il y a une partie là et tu lui expliques. Laisse-moi te dire, si après le saint t'a dit au pasteur que ok, c'est bon, dis-lui maintenant d'aller lire Romain. Il y a une de vos soeurs et je vais vous raconter cette histoire parce que c'est très important. Le saint lui avait donné un travail. Le Seigneur m'a mis dans mon coeur que demandez-lui de faire tel travail. Moi, j'ai seulement fait ce que l'esprit m'a dit. J'ai dit ok, voilà le travail que le Seigneur veut que tu fasses. La sœur a dit oui, 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 pasteur, oui, pasteur, oui, pasteur, je vais faire. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a venu et dit que non, la façon que Dieu dit de faire là, ce n'est pas bien. Toi, tu peux faire mieux parce que la façon là ne sera pas bien. C'est vrai, on t'a dit de faire mais si tu fais comme ça, tu peux encore faire mieux. Maintenant, dans le processus de faire mieux, qu'est-ce que la sœur a finalement fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Et le Seigneur lui a donné le temps. Le Seigneur lui a donné le temps et elle voulait faire mieux que le Seigneur. L'autre jour, je parle avec elle, elle me dit, pasteur, je ne sens plus la motivation de faire. Je dis que parce que l'esprit est parti. Parce qu'on t'a donné un travail et tu n'as pas fait. Tu voulais faire, comme tu veux. Mais l'esprit qu'on a envoyé pour t'aider à faire le travail est parti. C'est pour ça que ce n'est plus là. On se comprend. Maintenant, nous avons donc étudié les cas et nous avons vu beaucoup de cas. Et le dernier cas que nous allons voir aujourd'hui, dans le cadre des rêves, parce que je sais que la dernière fois, nous avons vu le cas de Joseph, le mari de Marie ou bien l'époux de Marie, Marie qui est la mère de Jésus. Et nous avons vu comment l'ange est venu lui dire quelque chose. et il est parti. Mais nous avons beaucoup plus insisté sur le choix de Judas. Et nous avons compris pourquoi est-ce que Dieu, quand il a décidé d'envoyer son fils sur la terre, il a choisi Judas. Et nous avons compris que c'est Judas qui avait épargné la vie de Joseph. Et nous avons compris que c'est comme ça que Dieu opère. et nous avons compris que quand Dieu devait faire rentrer les enfants d'Israël à la terre promise, comme il avait promis à Abraham dans le livre de la Genèse, il a choisi qui? Il a choisi Joseph. Pourquoi? Parce que ses frères l'avaient fait sortir de là le premier. Et comme c'est un Dieu juste, il a dit, ok, pour rentrer encore là-bas, c'est le Joseph là que vous avez vendu qui va vous faire entrer. Et il a enlevé Moïse de la scène et il a pris le fils de Joseph pour les faire entrer. Et ce fils de Joseph, c'est Josué qui était de la clivure d'Ephraïm. Parce que la Bible dit que Joseph avait deux enfants, deux garçons, Ephraïm et Manassé et Ephraïm, c'était le cadet même. Et Dieu opère toujours. Les principes de Dieu ne changent pas. On se comprend. Maintenant, tu vas me dire que mais, parce que Christian, qui t'a fait cette révélation? Je vous... C'est ça que nous avons vu tout à l'heure, non? On se comprend. Et aujourd'hui, le frère Pierre va nous aider à lire le cas de la femme de Ponce-Pilate. La femme de Ponce-Pilate, dans Matthieu chapitre 27, verset 15, c'est là seulement pour nous aider à comprendre que Dieu peut parler à tout le monde. OK? Matthieu chapitre 27, verset 15. Avec le frère Pierre. Amen. Matthieu chapitre 27, verset 15. Oui. Et... Matthieu chapitre 27, verset 15, on commence par Oh. Oh, 27. La, 25. Donc, Matthieu chapitre 27. OK? Donc, pendant que nos frères se préparent, n'est-ce pas? Ce que nous allons voir ici, c'est que il n'y a pas seulement un chrétien pour avoir des rêves. Nous avons déjà vu cela dans le cas de Nébuchadnezzar. OK? Donc, un non-chrétien peut aussi, Dieu peut aussi donner un message à un non-chrétien. OK? Donc, le frère Pierre comme il était assemblé... Donc, comme ils étaient assemblés... Comme ils étaient assemblés contre moi, Pilate leur dit... Il a leur dit... Lequel voulez-vous que je vous relâche? Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Ah ah! Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Oh! Oui. Pendant qu'il était assis sur le tribunal... Maintenant, la Bible dit que pendant que Ponce Pilate était assis sur le tribunal... Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme lui envoya dire... Sa femme lui envoya dire... Ne te mêle point de l'affaire de ce juste. Ne te mêle point de l'affaire de ce juste. Car... Car... J'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. À son sujet. Nous allons revenir là-dessus. On continue pour... Mais les principaux sacrificateurs... Oui. Et les anciens persuadaient au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et de faire périr Jésus. Et le gouverneur reprenant la parole leur dit... Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et il dit... Oui. Barabbas... Barabbas... Pilate ajouta... Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous lui répondit... Tous lui répondit... Qu'il soit crucifié... Qu'il soit crucifié... Et le gouverneur l'a dit... Et le gouverneur l'a dit... Mais quel mal a-t-il fait? Mais quel mal a-t-il fait? Alors il criait plus fort... Alors il criait plus fort... Qu'il soit crucifié... Qu'il soit crucifié... Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien... C'est à vous d'y penser... C'est à vous d'y penser... Et tout le peuple répondit... Que son sang retombe sur nous... Et sur nos enfants... Oui, donc c'est ça... Donc c'est le dernier passage... Vous savez, parfois, quand vous êtes sous l'emprise du malin, vous prononcez n'importe quoi... Vous dites n'importe quoi... N'est-ce pas? La Bible dit que les Juifs... Ce jour-ci-là... Pilate a posé un acte... qui est en fait un acte biblique... Et qui se trouve dans le livre de la loi... Ok? Donc avant de commenter sur ça... Nous allons comprendre l'acte que Pilate a fait... Ok? Parce que parfois, certaines personnes ne comprennent pas... Pourquoi est-ce que Pilate... avait lavé ses mains? On se comprend? Et ce que nous voyons ici là... C'est que... Les Juifs... Ils disent que... Oui, 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 oui... Oui, 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 oui... J'ai parlé, j'ai parlé, oui... J'ai parlé, j'ai parlé... J'ai parlé, oui, oui, oui... Il y a les gens qui parlent comme ça... Parce que tu es fâché... La Bible dit que... Les paroles douces... Calment la colère... Ce n'est pas parce que tu es dans la colère... Que tu es forcément obligé de dire quelque chose... Tu es obligé de parler... Attends, tu es obligé de parler... Moi je ne comprends pas souvent ce que les gens... Comment les gens sont... Attends, tu es obligé de parler... Je me rappelle une fois... Quand je travaillais... Dans un travail que je n'aimais pas... Je voulais partir du travail là... Je sais que vous que vous connaissez... Le travail là m'énervait... Et je priais tout le temps pour que je quitte le travail là... Ok... Et un jour donc... Le CEM m'a montré... Je ne dis pas que c'était comme... Le CEM m'a montré... Une scène... Comment ça devait se passer... Et je suis parti au travail un jour... On me dit... Oh le patron va te voir... Et arrivé donc... Il a commencé à prononcer des choses... Ça m'a énervé... Et j'ai même maudit le travail là... J'ai maudit la société là en sortant le jour là... Et j'étais vraiment fâché... Et le CEM m'avait montré... Que c'est comme ça que je devais me comporter... Il m'avait bien montré... Ok... Donc quand je suis sorti... J'avais dit aux gens là que... L'injustice... Et le fait que vous prenez mon argent... Vous allez perdre... Mille fois... L'argent là que vous m'avez pris... Vous allez perdre l'argent là mille fois... C'est ce que j'avais dit... Je me rappelle encore bien... J'ai dit que vous allez perdre le même argent... Mille... Ça se multiplie par mille... Ok... Et je suis sorti... Je suis parti... Et quand je suis parti... Parce que j'étais fâché... Je suis parti voir le prophète... Et je lui ai dit tout ce qui s'est passé... N'est-ce pas ? Et vous savez... C'est quelqu'un qui est calme... Il m'a dit... Christian... Tu sais... À l'avenir... Après on se m'a écrit calme... Même quand tu es face à n'importe quelle situation... Calme-toi... Ne dis rien... Pas... Et je me rappelle... Quand je suis parti donner ma lettre de démission au prophète... Quelques années après... Le Saint-Essi m'a rappelé ces mêmes paroles... Que... Fermez ta bouche... Laisse-le lui parler... Et tu parles... Vous savez... Parfois... Quand vous êtes devant une situation... Ça peut vous énerver... Mais ce que le diable attend... Ce sont les paroles que vous allez sentir en ce moment-là... C'est tout ce que le diable attend... Tu as raison... Ce n'est pas que tu n'as pas raison... Tu as parfaitement raison dans la situation... Mais... Le diable veut te pousser pour que tu ouvres ta bouche... Pour dire quelque chose... Et c'est par rapport à ce qui va sortir de ta bouche... Qu'il va te prendre... Et rendre... Tu avais raison... Et transformer la raison que tu avais là... En culpabilité... Mais il y a les gens... Qui ne savent pas fermer leur bouche... C'est vrai... Ta femme a fait quelque chose... Ce n'est pas acceptable... Ce qu'elle a fait... Ce n'est pas acceptable... Attends... Tu es obligé de l'insulter... Je ne comprends pas comment les gens sont... Est-ce que tu es obligé de l'insulter... Parce qu'elle a fait quelque chose ? C'est vrai que ton mari a fait quelque chose... C'est vrai... Tu as dit à ton mari... Pardon chérie... En rentrant... Achète-moi... Je ne sais pas... Et ton mari... En rentrant... Il y a peut-être son frère qui l'a appelé... Et il causait... Et la causerie était sucrée... Et il a lui... Oublié... Il arrive à la maison... Tu regardes... Il n'y a pas l'eau... Tu regardes... Il n'y a pas les couches de l'enfant... Oui ! Sans besoin tu es ! Sans besoin tu es ! J'ai envie de te dire d'acheter les couches ! Je n'achète pas ! Attends... Il n'a pas acheté seulement maintenant... Attends... Le fait qu'il n'a pas acheté la couche... Ou le fait qu'il n'a pas acheté l'eau... Est-ce que l'eau est finie dans les boutiques ? Est-ce qu'on a coupé tes pieds ? Pour que tu ne peines pas toi-même tes pieds... Tu n'as pas acheté... Tu fermes ta bouche ! Mais il y a des gens... Ils ne sont pas obligés de parler... Comme le disjoncteur ! Ok ? Maintenant... Je vais expliquer... On va expliquer ceci... Mais pour votre édification... Nous allons comprendre pourquoi Ponce Pilate a fait ça ! Ok ? Tonton Pierre... Allons dans le livre de la loi... Deutéronome chapitre 21... Et on va revenir dans Matthieu chapitre 27... Deutéronome chapitre 21... N'est-ce pas ? L'époux, tes frères et soeurs... À partir du verset 1... Donc nous allons finir ça rapidement... Et puis nous allons rentrer pour voir le rêve de la femme de Ponce Pilate... Amen ! Deutéronome chapitre 21 verset 1... Lorsque dans la terre que l'éternel ton Dieu te donne... Pour la posséder... On trouvera un homme tué... Et tendu dans les champs... Et qu'on ne saura pas qui l'a tué... Et qu'on ne saura pas qui l'a tué... Alors tes anciens et tes juges sortiront... Alors tes anciens et tes juges sortiront... Qu'est-ce qui est sorti tout à l'heure ? Le peuple, non ? Et les pharisiens, n'est-ce pas ? Ils sont sortis, n'est-ce pas ? Sortiront... Et mesureront la distance depuis l'homme tué... Jusqu'aux villes qui sont autour de lui... Bon maintenant tonton ! N'oubliez pas que la Bible dit que... On ne sait pas qui a tué l'homme... On ne sait pas ! Il ne faut pas oublier que si on ne sait pas... Voilà ! Maintenant on continue verset 3... Puis les anciens de la ville le plus proche de l'homme tué... Tendront une jeune vache... Oui, une jeune vache... Donc on ne se soit point serré... Oui... Qui n'est point tiré au jour... Qui n'est point tiré au jour... Et les anciens de cette ville le plus proche descendent le jour... La jeune vache... Vers un torrent permanent... Vers duquel on ne la vaut ni de celle... Oui... Et là, on prend la nuque de la jeune vache... Oui, à la jeune vache... À la jeune vache... Dans le torrent... Dans le torrent... Oui, verset 5... Verset 5... Et les sacrificateurs... Et les sacrificateurs... Et les lévites s'approcheront... Car les ténèbres dont Dieu les a choisis pour faire son service... Oui... Au nom de les ténèbres... Bon, maintenant... Attends, avant de continuer... La Bible dit que qui ? Et les sacrificateurs... Fils de Lévi... Et les sacrificateurs... Fils de Lévi... Amen... Ok... Et les sacrificateurs... Fils... On n'a pas dit qu'enfants de Lévi... Parce que quoi ? S'approcheront... Car l'éternel ton Dieu les a choisis... Pour faire son service... Et pour bénir le peuple... Maman Pasto... Oh, Maman Pasto... Maman Pasto... Oui, Maman Pasto... Maman Pasto... C'est une fille... C'est un fils... Maman Pasto... Tu pars dans une église... C'est une femme... Et tu pars... Tu mets ta tête comme ça... Comme la chèvre... On met les démons dans toi... Et tu reviens... Voir le pasteur officiant... Ok... Pour ce service... C'est bénir l'homme de l'éternel... Et nous voyons que... Dieu a choisi un peuple... Et je vous ai dit plusieurs fois que... Écoutez-moi... Je vais vous dire quelque chose... On ne se lève pas un matin... On se comprend... Pour être un pasteur... Je vous ai dit que si Dieu ne te dit pas... Si Dieu ne te dit pas... Ou un prophète... Viens te dire que Dieu m'a dit de te dire... Même si on te donne la plan... On nous fait une grande église... On te donne... Ne prends pas... Parce que le sacerdo... Ce n'est pas quelque chose que tu dis que je suis parti à l'école... Pour faire... Si Dieu te dit... Va à l'école... Apprendre... Un jour... J'étais à l'un de nos séances de délivrance à New York... J'étais en train d'interpréter... J'étais en train d'interpréter quand le prophète prêchait... Et le prophète a dit aux gens un jour... Il est en train d'interpréter... Je ne sais pas si certains étaient là... Il est en train d'interpréter... Et je ne savais même pas... Aujourd'hui, parfois, le saint est dans mon cœur d'aller prier pour les gens... Et parfois, je me retrouve en train de mettre ma main sur les femmes... Et en train de prier pour elles... Et le saint me rappelle que... Mais on t'avait dit que tu t'as... Et tout ça, j'ai appris où ? Donc, Dieu va te former... Mais il doit te dire... Il doit te dire... Que je t'appelle dans le sacerdoce... Ok ? Maintenant, on continue ton temps... Et leur bouche doit décider... Et leur bouche doit décider... Oui... Contestation... De toute contestation... Oui... La bouche de qui ? Mon micro... Allô ? Oui, ok... Amen, amen... Ok... Et leur bouche doit décider de toute contestation... Et de toute blessure... Et de toute blessure... Alors, tous les anciens de cette ville... Oui... Qui sont les plus voisins de l'homme tué... De l'homme tué... Laveront leurs mains sur la jeune vache... Oui... À laquelle on aura rompu la nuque... Ah... Dans le torrent... Dans le torrent... Et prenant la parole... Et prenant la parole, ils diront... Ah... Nos mains n'ont point répandu ce sang... Oui... Et nos yeux ne l'ont point vu rependre... Oui... Sois propice à ton peuple d'Israël... Oui... Que tu as racheté... Ah... Oh éternel... Oui... Et n'aimpe point le sang innocent à ton peuple d'Israël... Ah... Et le meurtre sera expié pour eux... Et le meurtre sera expié pour eux... Et tu ôteras le sang innocent du milieu de toi... Ah... En faisant ce qui est droit... Aux yeux... Aux yeux de l'éternel... Amen... Jusqu'au verset 9... Maintenant la Bible dit que... Ils vont... Et tous les anciens qui sont les plus voisins... Laveront leur... Leurs mains... N'est-ce pas ? Et nous savons que... Pilate était le gouverneur de l'Empire romain... Dont le représentant de cet empire... Et Pilate a dit quoi ? Apportez-moi de l'eau... Je lave mes mains... Parce que la Bible dit que... Si on tue quelqu'un... Et on ne connaît pas... La ville la plus proche... Ça veut dire que quoi ? Que pendant le jugement... Lorsqu'on devait frapper... Jésus a été tué à Jérusalem... Et les anciens disaient... Eux ils ont reconnu... Que oui... Ça tombe sur nous... C'est pour ça que Jésus dit quelque part que... Oh Jérusalem... Si tu savais ce qui va t'arriver... Quand cette justice va s'appliquer... La Bible dit qu'aucun coupable... Ne sera tenu pour innocent... Donc quand Dieu devait appliquer son jugement... Parce qu'on a tué un innocent... On a tué un innocent... C'est pour ça que Dieu va mettre dans le cœur... De certaines puissances... De décrire les juifs... Et les éparpiller partout... Ils ont souffert... Retournons dans le rêve... Je vous laisse moi vous aider à comprendre l'acte... De la femme de Ponce Pilate... Nous avons lu tout à l'heure... Matthieu chapitre 27... Avec notre frère Pierre... N'est-ce pas ? Et nous avons lu... Des versets 1 à 9... Et nous avons vu quelque part... Dans Matthieu chapitre 27... Verset 1 à 9... Qu'ils avaient amené... Jésus devant Ponce Pilate... Et la femme de Ponce Pilate... A un moment donné... Avait envoyé... Appelé... Dis à son mari... Ok... Je suis en train de regarder... Oh c'était loin... Ok... Nous sommes... Non on ne continue pas... On va simplement reprendre ce qu'on a lu tout à l'heure... Ok... Je vais simplement expliquer... Parce que vous avez dit que je vais expliquer... Ok... Donc maintenant verset 25... Et la Bible dit... Au verset 22... Quelque part... Je suis en train de repartir dans mes notes... Donc je vais vraiment regarder là... La femme de Ponce Pilate parle... Verset 19... Ok... La Bible dit que... Au verset 19... Matthieu chapitre 27 verset 19 que... Oh... Pendant... Oh... Pendant que... Oh... Pendant qu'ils étaient assis sur... Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal... Oui... Sa femme lui envoya dire... Sa femme lui envoya dire... Ne te mêle point de l'affaire de ce juste... Ne te mêle point de l'affaire de ce juste... Car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe... A son sujet... A son sujet... Maintenant... Il y a une chose que nous devons comprendre... Ok... C'est que Dieu... Nous parle dans sa parole... Et quelque part dans le dernier livre... Jésus réitère... Que si quelqu'un s'éloigne de ce qui est écrit... Dans ce livre... Au dernier livre... Donc à la conclusion... Que si quelqu'un s'éloigne de ce qui est écrit dans ce livre... Alors il va le frapper... Maintenant... Moi je vais maintenant poser la femme... Une question... Une question qui est simple... Lorsque nous lisons... De la Genèse... Jusqu'au niveau de l'Apocalypse... Ok... Hein... Je ne sais pas si quelqu'un est en train de... Quelqu'un a déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin... Il y a un philemon dans la Bible... Qui me dit qu'il y a un philemon... Philemon se trouve où ? Philemon... Philemon se trouve où ? Hé... Peut-être qu'il y a un philemon... Hein ? Ah... Vraiment... Philemon... Et dans la Bible... Il y a un philemon... Tite... Vous allez connaître parce que j'ai parlé de Tite d'autres jours... Quand j'ai parlé d'Amos... C'est sûr qu'il y a des gens qui cherchaient Amos là où Amos se trouvait... Ok... Voilà... Donc... Ok... Donc... Nous avons vu dans la Bible que... Nous voyons dans la Bible que... Dieu a utilisé les gens... Dieu a utilisé les juges... Dieu a utilisé les prophètes... Dieu a utilisé les rois... Et Dieu a utilisé les apôtres... On se comprend ? À aucun moment... Dans la Bible... Nous ne voyons un prophète qui est en train de travailler avec sa femme... À aucun moment... Je ne sais pas si on se comprend... Il y a un prophète dans la Bible que... Quand il faisait des choses... Il portait sa femme et il partait avec... Parce que parfois... Vous voyez... Il y a des gens... Ils disent qu'ils sont des pasteurs... Quand ils font une affiche... Oh... This is my wife... Est-ce que quand Dieu appelle un homme... Il appelle la femme ? On a vu ça où ? Ça n'existe nulle part... Dans la Bible... Et nous voyons dans la Bible que... Les femmes des hommes de Dieu... Sont toujours en recrêt... Toujours... En recrêt... De support... Elles sont toujours en recrêt... Les vrais hommes de Dieu... Les femmes... On ne parle... Parfois on les mentionne même seulement en passant... Mais les vrais hommes de Dieu dans la Bible... Les femmes sont toujours en recrêt... Mais tu as toujours à me dire... Oh... Passeur Christian... Mon mari quand il prêche là... Oh non... Le Seigneur quand il prêche mon mari... Le Seigneur veut m'expliquer ce que mon mari a dit... Si mon mari est absent... C'est moi qui vais me prêcher... Vraiment... Et il y a les gens... Vous savez que... La parole de Dieu... Ce n'est pas la littérature... La parole de Dieu... Ce ne comprend pas la révélation... Il te faut un esprit... Pour comprendre la parole de Dieu... Un esprit... Un esprit... C'est l'esprit de Dieu... Et c'est pour cela que vous allez voir que si vous regardez... Vous allez vous rendre compte que... Parfois même certaines femmes des hommes de Dieu qui sont vrais... Ne comprennent pas pourquoi elles sont toujours en recrêt... Elles ne comprennent pas... Jusqu'à ce que peut-être qu'une va m'écouter aujourd'hui... Et elle va dire que... Ah... Peut-être qu'une va m'écouter... Elle va dire que... Ah... Je comprends... C'est un esprit... Dieu veut que tu aides ton mari... Mais il ne t'a pas demandé de venir te placer devant les gens pour parler... Ça n'existait pas dans la Bible... Maintenant si on me donne un seul exemple... De la femme d'un grand homme dans la Bible... Qui est venu se placer devant les gens... Je vais me courber aussi... Mais moi je sais que j'ai lu toute la Bible... Je connais même Philomone... Il y a des gens qui ne connaissent pas Philomone... Mais je connais même qui a Philomone... Oh... Cantique de Cantique alors c'est grave... Eh... Tu demandes aux gens que... Ouais... Cantique de Cantique... Là alors tu as gâté... Cantique de Cantique... Tu as gâté... Mais... Cantique ils ne connaissent même pas... Ok... Donc maintenant... La Bible nous dit que... Et c'est ce que le Seigneur a ouvert... Mais je vous laisse seulement aider les femmes de certains pasteurs... N'est-ce pas... A être un support pour leur mari... Mais à ne pas comprendre que mon mari a voyé... C'est moi qui prêche... Ok... Il n'y a pas ça... Ça n'hésite pas dans la Bible... Ok... Maintenant... Oh... Pendant qu'elle était assise sur le criminel... Sa femme lui a envoyé... Elle a dit... Ne te mets le point de l'affaire de ce juste... Car j'aime beaucoup souffrir... Aujourd'hui en songe à son sujet... Et nous savons que... Jean... Paul Spilade... Était un Romain... Nous savons tous... Ok... Nous savons qu'il était un Romain... Nous savons qu'il n'était pas un Juif... Mais... Dieu l'a utilisé... Pour accomplir la loi... Nous avons vu la loi... Et nous savons comment son mari s'est comporté... Quand il a lavé ses mains... Qui est conforme à la loi... Pour dire que... Je ne suis pas moi... Su ça... Parce qu'on a dit qu'on doit mesurer... Jusqu'à la vie la plus proche... Et les anciens de cette vie... Il a dit que moi je ne suis pas... La donne... N'imputait pas à Rome... Le crime... Ou l'assassinat de Jésus Christ... Je suis le représentant de Rome... Je ne suis pas... Et c'était conforme à la loi... Que nous avons vu dans Deutonome chapitre 21... On se comprend... Et Dieu n'a pas utilisé... Parce qu'il y a des gens qui pensent souvent que... Pour que Dieu te parle... Il faut absolument que tu aies donné ta vie à Jésus... Laisse-moi te dire... Il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus... Mais Dieu les parle... Dieu les parle... Dieu va les parler... Parce que... Je vous ai expliqué plusieurs fois que... Dieu opère de façon verticale... Dieu opère de façon verticale... Dieu ne peut pas... Et je n'ai pas vu même une seule occurrence dans la Bible... Dieu ne peut pas venir te dire... Si tu es un vrai prétien... Je dis si tu es un vrai prétien... Dieu ne pourra jamais venir te dire à toi... Que va dire à ton pasteur que... Il ne le fera jamais... Il utilisera plutôt quelqu'un du monde... Il va même plutôt aller utiliser quelqu'un du monde... Pour dire que... Va voir le monsieur là... Et dis au monsieur là que... Et quand la personne va te parler... Tu vas maintenant rentrer... Méditer... Parce que quoi ? Parce que... Supposons qu'il utilisait un autre pasteur... Pour te parler... Tu vas dire... Ah... Il me parle comme ça... Parce que je ne prêche pas le même message que lui... Voilà... Automatiquement... C'est ça que le diable va te mettre dans la tête... Parce que rappelez-vous que... Lorsque nous sommes en Christ... Le vieil homme est toujours là... Ce n'est pas que quand tu donnes ta vie à Jésus... Tu as le même con, non ? Mais la Bible dit que quoi ? Qu'il y a un conflit... Entre... Le nouvel homme que nous recevons en Jésus... Et le vieil homme qui est déjà là... Maintenant... Lorsque tu vois une femme qui est séduisante... Et cette femme est vraiment séduisante... Tu la regardes... Tu la regardes... Tu la regardes... Tu la regardes comme ça... Le vieil homme dit que quoi tonton ? Le vieil homme dit... Ah... Tu la... Ah... Ta femme ne saura jamais... Ah... C'est le vieil homme qui est en train de te parler... Maintenant... Mais qu'est-ce que le nouvel homme qui est spirituel fait ? Le nouvel homme dit que... La Bible a dit que... Tu ne commécras pas l'adultère... La Bible a dit que... Tu ne commécras pas de fornication... La Bible a dit que tu dois être fidèle à ta femme... La Bible a dit... C'est ce que le nouvel homme te dit... Et le vieil homme est en train de te dire... Ah... Ça fait quoi ? Ah... David n'a pas eu les femmes... Ah... Pardon... Pardon... On te dit que... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et le vieil homme lui parle trop... Et la Bible dit que quoi ? Qu'ils sont en guerre... En permanence... Donc il ne faut pas croire que... Quand tu es un chrétien... Tu n'auras plus les mauvaises pensées... Tu auras toujours les mauvaises pensées... Mais c'est lorsque tu vas pouvoir vaincre... Ces mauvaises pensées... Jusqu'à la mort... Par exemple... Tu es un pasteur... Et une sœur t'insulte... Ou une sœur t'offense... Maintenant... En toi... Le vieil homme va vouloir se réveiller... Pour te dire que... Tu es un pasteur... Et tu laisses qu'on te parle comme ça... Toi un pasteur... Tu es un pasteur... Tu es un pasteur... Tu laisses... Tu laisses... Tu laisses... Tu laisses... Mais le nouvel homme qui est dans le pasteur... Il va dire que non... Tu es un pasteur... Et tu dois pardonner... Tu es un pasteur... Et tu dois prier... Tu es un pasteur... Et tu dois rester tranquille... Tu es un pasteur... Tu ne dois rien dire... Vous voyez un peu ce que le nouvel homme fait... C'est ce que le nouvel homme fait... Le vieil homme... Quand ton collègue de service... T'énerve... Tu veux... Tu veux rendre... Le vieil homme dit... Hein ? Il te parle comme ça... Il sait même que tu as les papiers... Il croit que tu es sans papiers... Tu as promis... Il va même te voir... Dis-le... 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 Dis-le que tu as les papiers... Dis-le... 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 Va parler plutôt à ton frère... Laisse... Laisse... C'est le nouvel homme... Mais la Bible dit que quoi ? Qu'il y a gué... Nous allons regarder quelque chose ensemble... Je n'ai pas prévu cela... N'est-ce pas ? Romain chapitre 7... Verset 21... Amen... Oui... Romain chapitre 7... Verset 21... Oui... Je trouve dans cette loi à moi... Oui... C'est que quand je veux faire le bien... Quand je veux faire le bien... Le mal est attaché à moi... Le mal est attaché à moi... On se comprend... Quand je veux faire le mal est attaché... Et quoi ? Car je pense... Car je prends plaisir à la loi de Dieu... Oui... Selon l'homme intérieur... Selon l'homme intérieur... Mais je vois... Mais je vois une autre loi dans mes membres... Oui... Mais je vois une autre loi dans mes membres... Qui ne fait pas ton temps ? Qui combat contre la loi de mon esprit... Donc qui combat contre la loi de mon esprit... Et qui ne fait pas ton temps ? Et qui me rend captif sous la loi du péché... Oui... Qui est où ? Qui est dans mes membres... Qui est dans mes membres... Et la Bible dit quoi ? Misérable homme que je suis... Misérable homme que je suis... Qui me délivrera de ce fardeau de mort... Qui me délivrera de ce fardeau de mort... N'est-ce pas ? Amen... Oui... Je rends grâce à Dieu... Oui... Par Jésus-Christ notre Seigneur... Je suis donc assujetti moi-même... Moi-même... Par l'esprit... Par l'esprit... A la loi de Dieu... A la loi de Dieu... Mais par la chair... Mais par la chair... A la loi du péché... Maintenant... Ce que nous comprenons... C'est que la Bible dit que... C'est une guerre... Ok ? Mais moi... Je m'assujetti... Je m'assujetti... C'est moi qui décide... C'est moi qui décide... C'est moi qui décide... Par exemple... Je peux être... Je vous ai dit un jour... Comment le Seigneur m'a... M'a dit... Que... Il m'a montré... Que... Tu t'es placé dans une situation dangereuse... Je peux être avec une soeur... Nous pouvons être... Elle est ici... Je suis ici... Nous sommes en train d'opposer... N'est-ce pas ? Maintenant... Qu'est-ce que le Dieu va faire ? Le Dieu va dire que... Ah ! Embrasse-la ! Embrasse-la ! Embrasse-la ! Embrasse-la ! C'est quoi ? C'est quoi ? Embrasse-la ! Embrasse-la ! Maintenant... Mais c'est toi... C'est toi... Un enfant de Dieu... Je ne sais pas... Ok ? Maintenant... Mais c'est toi... Un enfant de Dieu... Qui part dans la loi de ton Dieu... Et dit que non... La loi de mon Dieu dit non... C'est la même chose... Quand tu es une jeune fille... Le vieil homme sera la petite... Ah ! Ah ! Tu cherches un mari depuis... Ça ne me vient pas... Il vient là... Il te parle... On te dit que... Tu dois d'abord te... Tu dois d'abord te douter... Avant de faire machin... Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? S'il fait une fois... Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Ça finit ? Ça finit ? C'est comme ça qu'on parlait... Dans le mot... Ça finit ? Ça finit ? N'est-ce pas ? Et maintenant... Mais c'est à toi... Mais c'est à toi... C'est à toi... De t'assujettir à la loi de ton Dieu... C'est à toi... C'est à toi de dire non... Et de résister... Et ça sera un combat permanent... Ton mari va te dire quelque chose... Tu dis que... Hein ? Hein ? D'abord même... Tous les jours... Tous les jours il me soumet... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce que le vieil homme est en train de faire... Mais toi... Le nouvel homme... L'homme nouveau... C'est l'homme nouveau qui dit que non... Mais la parole de Dieu a dit que... Je ne dois pas parler quand mon mari parle... Et je restais tranquille... Même s'il racontait des bêtises... Tu restais seulement tranquille... C'est comme cela que ça se passe... On se comprend... Et c'est comme cela que nous ne sommes pas... Nous ne tombons pas dans le piège... Donc nous avons donc compris aujourd'hui... Avec le cas de la femme de Ponce Pilate... Que Dieu peut parler... A n'importe qui... Et il a parlé à la femme de Ponce Pilate... Pour lui faire... Appliquer la loi... Une loi divine... La femme a dit que j'ai eu... Je n'ai pas pu dormir cette nuit... Parce que l'âge de l'éternel s'est arrangé... A l'empêcher de dormir... Et c'est comme cela que l'âge de l'éternel... Parfois quand il met un désir dans notre cœur... Tu te rends seulement compte que j'ai envie... D'aider le pasteur... Tu te rends seulement compte... Tu te rends seulement compte que j'ai envie de faire quelque chose à l'église... Tu te rends compte que ta vie n'est plus ta vie... Tu es seulement à l'aise quand tu viens à l'église... Tu te rends seulement compte que pourquoi... Parce que... On t'a arrêté... On t'a saisi... Nous avons vu dans Ephésiens chapitre 2... Que Dieu a préparé un travail pour nous... Hé tonton ! Tonton ! Ephésiens chapitre 2... J'aime le passage là... Oh non ! Le passage là quand je lis ça... Chaque fois je suis content... Voilà ! 10 ! Ephésiens 2, 10... Oh ! J'aime le passage ici... Ça c'est le... Ça c'est mon passage favori... Quand je... Non... Ephésiens 2, 10... Oh ! Amen ! Oui ! Amen ! Ephésiens 2, verset 10... Oui ! Quand nous sommes son ouvrage... Quand nous sommes son ouvrage... Ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres... Pour les bonnes oeuvres... Pour les bonnes oeuvres... Amen ! Pour les bonnes oeuvres... Amen ! La Bible dit que nous sommes son ouvrage... Ayant été créé en Jésus pour des bonnes oeuvres... Pour des bonnes oeuvres... Pour des bonnes oeuvres... Pour des bonnes oeuvres... La Bible dit que c'est pour des bonnes oeuvres... Amen ! La Bible ne dit pas que c'est pour insulter les gens... La Bible dit que c'est pour des... Bonnes oeuvres... Amen ! Bonnes oeuvres... Ce qui est bien... La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu... Pour des bonnes oeuvres... Pour des bonnes oeuvres... Que Dieu a fait quoi ? Que Dieu a fait quoi ? Amen ! Hein ? Que Dieu a... Que Dieu a préparé d'avance... Il a préparé d'avance. Oui, afin que nous y marchions. Afin que nous y marchions pour des bonnes oeuvres, pour des bonnes oeuvres, pour des bonnes oeuvres, pour des bonnes oeuvres. Je ne veux pas me dire que Dieu clava avec toi quand tu fais le comérat sur les gens. Ce n'est pas possible. Ça ne pourra jamais être possible parce que le comérat est mauvais. Le comérat, ce n'est pas une bonne oeuvre. Le comérat, ce n'est pas une bonne oeuvre. Tu ne peux pas me dire que l'ange vient te parler, Jésus vient te parler et tu fais le comérat sur les gens. Tu ne peux pas me dire que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Quand tu manques de respect à ton pasteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une bonne oeuvre. Ce n'est pas une bonne oeuvre. Tu ne peux pas me dire que c'est l'esprit de Dieu qui opère dans toi. Quand tu n'aimes pas tes frères et tes soeurs de l'église. De l'église. De l'église. C'est quelle bonne oeuvre là-bas? Ce n'est pas une bonne oeuvre. Ce n'est pas une bonne oeuvre. Ce n'est pas une bonne oeuvre. Je dis que ce n'est pas une bonne oeuvre. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes oeuvres. Les bonnes oeuvres. Il y a des gens, ils partaient à l'église, ils ne se saluent pas. Attends, ce n'est pas... Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous de ce que tu fais dans l'église. Ce n'est pas Jésus qui opère dans toi. Ça ne peut pas être Jésus. Ça ne peut pas. Je dis que c'est impossible. C'est à toi de te répandir. Même le prophète, quand j'ai eu le problème avec lui, le prophète m'appelle souvent à 23h30, ma femme peut vous dire, quand il a un problème, je l'aide. Je ne pense pas que, oh, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Parce que quand l'esprit de Dieu est en toi, quelqu'un peut m'avoir giflé, quelqu'un peut t'avoir chassé. Mais quand il t'appelle, même à minuit, tu te lèves, tu te dis, oui, pasteur, quel est ton problème? Et tu l'aides. La Bible dit qu'il nous a créés pour des bonnes oeuvres. Des bonnes, bonnes, ce qui est bien. Amen. Mais il y a des gens dans l'église, fréquenter la même église, c'est pas le problème. Et tu me dis que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Ça ne peut pas être que l'esprit de Dieu. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas seulement, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui opère. C'est, tu es ce qu'on appelle un transfuge. Un enfant de Dieu aime tout le monde. Je vais vous dire ça plusieurs fois, je vais vous répéter ça plusieurs fois. Un enfant de Dieu aime tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Mais aimer les gens ne veut pas dire, les encourager dans le péché. De tous les temps, dans la Bible, les prophètes ont toujours condamné le péché. Donc je ne peux pas voir des femmes qui partent évangéliser avec les pantalons plus serrés que les mannequins, et je les regarde parce que je ne veux pas les avancer. Ce qu'elles font, c'est mauvais, c'est impudique, et ce qu'elles font, là, n'a rien à voir avec Jésus. On se comprend? Et je décris et je condamne. Parce que la Bible dit qu'il faut condamner, si c'est mauvais. Il faut condamner. OK? Il faut condamner. Il y a des chrétiennes, elles disent qu'elles ne sont pas évangélisées, mais leur habillement est même plus bizarre et plus terrible que même les gens du monde. Et vous dites, qu'elles sont en train de faire quoi, là? Il n'y a pas la gloire de Jésus, là, dedans. Il n'y a aucune gloire de Jésus, là, dedans. Et tu vas le laisser parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Non! La Bible dit que ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. OK? Donc, nous savons que le ciel va nous pardonner d'avoir dépassé le temps un peu. OK? Nous allons nous lever et nous allons remercier le Seigneur pour cette journée. Nous allons le remercier, le Seigneur, pour le message. Allez! Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada